et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui de présentation un petit peu de la de comment en tout cas je fonctionne quand il ya une mise à jour alors ça va déboucher sur un retour sur évidemment quel thalas au soleil mais vous allez voir que dans cette vidéo je ne vais pas forcément jouer tel que vous pouvez l'imaginer je n'ai pas fait de zut cette semaine où la rotation cette semaine alors juste je l'ajouterai c'est pour ça que je vous en parlais très vite cette semaine vous pouvez jouer gratuitement à lille et c'est djaina utr sonia sergent marteau et ral sachant que beaucoup de personnages quoi notamment un personnage va être fortement changé celui tout à l'heure c'est pour ça que j'ai pas publié de vidéo c'était etc qui a beaucoup de ses talents qui est qui sont changés si vous regardez le patch note je vous conseille vous vous en rendrez compte donc c'est vrai que ce qui est très sympa à jouer cette jaïna on va dire voilà z pour ceux qui voudraient avoir une petite idée etc voire un petit peu ses talents et ses modifications utr évidemment en switch que l'on soit le stun soit l'invulnérabilité pardon en fonction de votre façon de jouer et vos alliés ça peut vraiment surprendre l'invulnérabilité je me rappelle que j'ai fait une partie où on se faisait rouler dessus même si on a perdu récemment sur twitch l'invulnérabilité a surpris pas mal mes adversaires parce que voilà une personne invulnérable peut quand même taper continuer il a presque plus de points de vie mais bon voilà sonia je vous conseille d'oublier c'est un personnage à remonter à changer sergent marteau hammer très sympa jouer au level 12 et trale peut être sympa même s'il a beaucoup de counter et surtout pensez bien à prendre le passif au level 1 qui est réduire les dégâts de base si vous voulez un peu rentrer dans la mêlée voilà pour à peu près l'idée donc voilà pour cette rotation je les fais très vite alors pourquoi ça m'intéresse de parler de kaltalas tout simplement parce que lorsqu'on vous avez un patch d si vous jouez en random et si vous jouez alors à 2 3 4 il se peut grandiser de grandes chances pour que vous ayez un kaltalas parce que les gens qui vont avoir le jeu ont essayé de récup de monter récupérer de kaltalas et ceux qui sont prêts à mettre de l'argent ou ceux qui ont beaucoup d'or voilà vont vont essayer de récupérer je précise que face à un kaltalas il faut comprendre comment il fonctionne pour essayer de le contrer parce que malheureusement vous allez être face à être sur une ligne avec un fauteuil thalas et va falloir essayer de le comprendre je précise que je n'ai pas encore acheté je le ferai devant vous tout à l'heure mais je vais commencer à faire quelque chose que pas vraiment tout joueur entre vous voyez que j'ai pas doit faire avant même de commencer à jouer aujourd'hui pourquoi ce que je répète vous avez de grandes chances d'avoir un kaltalas dans votre équipe et kaltalas dans l'équipe en face voilà ok on va commencer par les pouvoirs mais avant voilà je vais me faire pop deux vidéos la première vidéo va être une vidéo qui va être la présentation des elfes de sang dans world of warcraft pourquoi parce que kaltalas c'est un le haut région qui a été on va dire transformé maudit par l'énergie engrenée de la légion ardente et et ça présente bien le système voilà et deuxième chose c'est que tous les elfes de sang dans world of warcraft et donc dans l'histoire de blizzard sont dépendants la magie arcanique donc c'est un assassin à distance est marqué et voilà cette vidéo va vraiment vous le montrer donc je vous l'envoie à ce moment là les années passées ont vu des bouleversements sans précédent pour les terres éternelles de kaltalas les elfes de sang suivant les ordres de leur chef dément kael tas au soleil ont puisé dans les énergies magiques du chaos pour transformer leur puits de soleil en portail maléfique kael tas et ses maîtres démoniaques ont été vaincus et c'est une autre transformation qu'a connu le plus de soleil grâce au sacre d'un à à roues qui a donné sa force vitale pour réanimer le puits comme fontaine d'énergie sacrée aujourd'hui le régent des elfes de sang leur thomas artero voit poindre un nouvel espoir pour son peuple avec le temps la lumière du puits de soleil pourrait guérir les elfes de sang de leur malédiction mais beaucoup hésitent à renoncer au pouvoir qu'elle leur confère vous comptez parmi les rares elfes de sang survivants et devez combattre pour protéger kaltalas et racheter l'âme de votre assez de temps perdus combattons voilà juste pour vous préciser que les f 200 font partie de la horde sont des personnages plutôt beau physiquement les choses c'est vraiment les personnages qui contraste avec l'or est de la horde beaucoup de joueurs gros rôle elfes de sang parce que tout simplement c'était un personnage sont arrivés à burning crusade et ils ont une particularité ils ont une dépendance à la magie et ils ont un passif qui s'appelle tour arcanique qui permet de silence et de récupérer de la mana donc je le dis c'est important parce que dans mon analyse je me suis essayé de pas trop m'influencer par d'autres joueurs vous allez voir que la mana va vous va poser problème vous allez comprendre très vite alors je précise que je n'ai pas vu j'essaie pas de me spoil pour me rendre compte j'ai essayé de découvrir le jeu à ma façon en lisant alors après j'ai joué j'ai lu héros nexus les talents soit les talents et les capes les capacités alors je vais commencer par le trait parce que le trait est très important rend plus puissante la prochaine capacité de base ça veut dire que ces trois boules permettent d'améliorer les capacités de base les capacités basse c'est ça c'est ces trois les capacités héroïques c'est les ultimates vous êtes d'accord avec moi donc si vous regardez attentivement d'accord si je la si je claque ça si j'utilise mon dé et que je claque ça augmente la portée de 50% et ajoute 111 points de dégâts voyez à l'idée si je claque ça dispense cette capacité de recharge et de coup de mana ça vaut quand même 50 points de donc ça veut dire que ça ne coûte pas de la mana si j'utilise ça avec ça ça porte le nombre d'ennemis étourdis à 3 ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous allez avoir en face de vous ou avec vous un quel thalas va falloir voir quand il a ses boules qui tournent autour de lui quand il a ses boules autour de lui il va claquer un des trois pouvoirs vous êtes d'accord avec moi en fonction du pouvoir soit ça va porter le nombre d'ennemis étourdis en l'air à 3 soit ça va faire plus de dégâts ça va augmenter la portée soit ça va en supprimer la mana donc c'est important maintenant donc je le dis ce trait à activable et toutes les six secondes est très important voilà pour ça donc on est déjà presque dans la théorie dans le fonctionnement du quel thalas vous avez compris on va maintenant passer au co talent après un court délai inflige 74 secondes de dégâts de zone ça veut dire que c'est pas immédiat si on va le regarder après ça va ça va se mettre un certain temps avant s'activer on voit la bombe vivante 60 dégâts en trois secondes à chaque ennemi ça veut dire c'est des tics en exploser en en entrant de dégâts à tous les ennemis proches veut dire que vous faites exploser sur les ennemis sur vos alliés si une deuxième bombe vivante est lancée sur un ennemi elle provoque l'explosion immédiat de la première vous pouvez spammer le z si vous considérez que ça ça va provoquer des dégâts la rupture de gravité je vous avais parlé de ça quand on avait fait ma rotation étourdi le premier ennemi touché pendant 1,5 secondes c'est un lancement droit en longueur donc voilà les capacités le phoenix qui affiche pointe des dégâts sur son passage vers une zone ciblée attaque les ennemis pendant sept secondes c'est à dire une zone est presque infranchissable à un ennemi leur inflige les dégâts plus 50% des dégâts supplémentaires de zone donc vous voyez que ça fait du dégâts de zone et ça fait des dégâts sur un 1 1 1 et demi ça fait aussi des dégâts sur les ennemis vous allez comprendre ça l'explosion pyrotechnique l'attaque qui est deux secondes dans une énorme boule de feu et ça fait des dégâts et ça aux ennemis haute a fait un énorme dégâts sur le personnage principal et des dégâts sur les proches juste une petite remarque si vous regardez les coups de mana c'est un personnage qui a des coups de mana énorme et exorbitant par rapport à ses pouvoirs j'ai fait un petit truc jaina qui est une casteuse ou qui est une lanceuse de sort éclair de givre 30 c'est pas ce qui fait le plus de dégâts blizzard 75 con 50 élémentaire 75 vous voyez que c'est un personnage qui va avoir un problème par rapport à sa mana voilà si vous avez analysé ça et simplement en faisant ça on analyse ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va être matché parfaitement avec un personnage qui va prendre une importance avec et alas c'est lequel si vous avez été très attentif à tout ce que je vous ai dit dans mais toutes mes vidéos c'est malfurion et oui parce que malfurion c'est le seul héros qui a un passif qui rendent la mana 100 points de mana et ce n'est pas rien c'est un point de mana en point de mana toutes les 8 secondes je crois si je regarde bien 10 secondes vous voyez que vous êtes sans doute malfurion dépendant ok on va aller on revient sur notre cal thalas on va essayer je vous ai dit je fais vraiment tel que je le fais c'est à dire tel que je découvre le jeu et que je fais quand il ya une mise à jour on là il n'y a pas de carte mais vous allez comprendre alors avant de jouer je vais aussi enchaîner sur une partie personnalisée là je vais m'arrêter quoi un petit break je vais pas faire enchaîner l'un et l'autre ok donc maintenant vous allez regarder tous les détails que je vais vous dire avant de me lancer dans le truc que je vais déjà regarder les points de vie je me suis amusé avant de lancer cette partie cet enregistrement de regarder les points de vie de certains héros devinez voilà 700 points de vie au level 1 petit cuss 725 jaina 710 a déjà plus de points de vie que la plupart des personnages j'ai regardé la mana tous ont 500 de mana ça ça ne change pas mais vous avez compris que une vala au level 10 va avoir 1590 points de vie ticus va avoir 1985 j'ai pas cherché jaina j'ai pas fait jaina bon ça doit être un peu plus petit que ça c'est entre val ce tour de valin je pense un peu un peu moins peut-être et donc vous voyez qu'il ya beaucoup plus de points de vie alors level 10 j'ai pas encore vérifié combien il allait je vais vous dire ça tout de suite mais d'abord je vais regarder les talents alors on va avant de talent on va prendre alors voilà là je vais être franc avec vous je pense que là j'ai commencé vraiment à regarder les talents sur les éléments beaucoup vont utiliser sans doute ce talent là c'est à dire remous énergétique réduit le temps de charge de rupture de gravité pour chaque ennemi touché ça veut dire que ça réduit ça moi je pense que ce personnage est dépendant la mana et qu'il faudra plutôt avancer ça et je vais d'abord faire ça d'accord donc je vais faire les vols 1 ça veut dire on est sur une lane on est avec des serviteurs et je vais spammer mes sorts alors je vais juste vous montrer autre quelque chose donc le e c'est en ligne ça veut dire que quelqu'un doit bien se placer vous allez voir et vous allez avoir une sorte de tempête si elle vous touche vous êtes assommé et en l'air et il va faire un combo vous avez compris on va recharger les temps il va faire eux on va dire que ma cible et ça d'accord eux à mince voilà en plus rapide e à quoi parce que la personne est pendant 1,5 secondes et il va claquer il va claquer la bombe vivante après on va maintenant ajouter les serviteurs d'accord donc je tour initialiser je fais ça j'ajoute les serviteurs on n'est pas encore en train de construire un build on va voir un petit peu les caractéristiques je vous ai dit il ya le dé qui prochaine la capacité de base là ça ne sert à rien que je le claque mon dé sur ça puisque je vais avoir que harta vous êtes d'accord avec moi donc on va faire on va faire un e sur harta sont de faire un dé et on va faire un a alors eux des a et z voilà à peu près le fonctionnement j'attends le recharge d mince je n'aurais pas dû a e rater je prends la mana parce que oui que je claque je vais attendre juste ça ok on y va d a alors j'ai tué artas d'accord avec nous sur mes 500 points de mana combien il m'en reste il m'en reste il m'en reste vraiment que chi et vraiment je vous ai dit c'est des pouvoirs qui sont oui qui demande de la de la mana alors je suis avec un malfurion donc malfurion va globalement on va on va faire e d vous voyez que je peux même pas claquer mon pouvoir j'ai pas de mana c'est un jeu c'est un personnage qui est mana dépendant ok on va faire maintenant on va faire une on va tout réinitialiser on va arrêter ses serviteurs on va arrêter les serviteurs et on va d'abord regarder les points de vie vers le level 10 donc j'ajoute les niveaux je vais vous regarder aussi les ultimates ok 1910 points de vie j'avais dit voilà 1690 ticus 1985 vous voyez que ce n'est pas ce n'est pas que ce n'est pas rien bon je vais aller vers level 10 parce que je peux pas ce que je peux non je peux pas choisir on va faire les pouvoirs tels que je l'imaginerai ça ça joue entre les deux ça forcément on va prendre le phoenix on ajoute le serviteur donc on va prendre le phoenix le phoenix si vous êtes face à un kaltalas qu'est ce qui va se passer j'utilise comme tout à l'heure mon e sauf que là vous voyez que artha c'est au milieu de trois donc e z voilà non j'ai pas claquer vous voyez que je suis j'ai déjà augmenté ma même point de mana on va faire e et hop on va utiliser le phoenix voyons voir un petit peu ce qu'il fait ok il ne bouge pas le phoenix et il dépop tout ce qui a 95 95 de dégâts qu'est ce que je peux en conclure je peux en conclure que c'est un pouvoir qui peut être sympa pour tenir une zone mais qui va pas faire le café parce que face à un joueur face à un joueur des joueurs qui vont fuir bah ils vont pas avoir beaucoup de dégâts on va essayer de l'avoir on va essayer de le choper hop voilà vous voyez la différence moi il n'y a pas il n'y a pas grand chose la portée pas génial pour ça est quand même une portée maximale en loi vous voyez le temps d'activation donc le phoenix je vous montre je remontre je vais mettre ça sur la zone vous voyez que l'artas il n'est pas mort il est revenu parce qu'il a fait yolo mais s'il n'était pas revenu il serait pas mort est-ce que ça tape les tourelles non ça tape que les héros ça tape que les héros ok je rafraîche chargé l'étang 95 96 48 96 ok parce que ça passe à travers ouais sauf que ça touche le premier héros c'est pas idéal voyez hein le e par exemple que je pensais très puissant il peut être arrêté facilement alors on va voir si je peux pas claquer un élément bon vous avez vu que ça ne va pas toucher ça va contrôler une zone ok 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 je vais quand même juste regarder ce que va apporter comme gain de mana à mon keltalas l'ajout de niveau jusqu'au level 20 175 c'est 185 c'est 195 705 715 qui est 10 10 ça gagne 10 vous avez compris que alors on va dire on va imaginer que vous n'améliorez pas donc on va retour à une série 2 ajouter un niveau jusqu'au level 20 ouais d'accord ça veut dire que vous n'améliorez pas ce pouvoir là le pouvoir de mana au début 690 690 je regarde combien ça coûte 700 je peux en envoyer on est d'accord 10 un peu moins de 10 1 ouais mais ça je gagne de la mana au fur et à mesure du temps donc on peut pas savoir bon en même temps au level 20 je vais pas me claquer 10 10 trucs mais au début au bout d'un moment si vous avez remarqué le début j'avais vraiment du mal à te à tenir ça on va tout réinitialiser on va prendre level 10 donc ce que je veux prendre c'est ça après je vais faire du théorie crafting et du théorie building ok off ok alors soit c'est envonimé soit puissance grandissante mais je répète je vais prendre bâti envonimé ensuite je vais réduire ça voilà et je vais claquer bleu l'exclusion pyrotechnique bon on ajoute les serviteurs vous voyez j'essaye de construire mon quel thalas à ma façon et en fonction de ce que j'ai alors on va dire observé à droite surtout héros au nexus ok e d'accord avec moi e d corps z on va mettre le r que vous voyez canalisation ah ouais quand même le petit chose ok vous voyez que ça fait mal alors il faudrait savoir il faudrait savoir si une personne qui s'enfuit peut éviter ce pouvoir là le recharger temps on va voir donc on va essayer d'abord le soleil éclaire e d a r là il m'a rendu de la vie il m'a plaqué un totem en plus je vous ai dit un c'est un malfurion c'est tellement on va faire des e ouais bon c'est très puissant c'est beaucoup plus puissant c'est un petit peu comme je dirais vous savez le soeur de canalisation de nova qui cible sur une personne on va dire que si vous jouez plutôt team play si vous jouez team play on va dire dans en équipe ça fait énormément mal dé ah dommage ah dommage il n'a pas réagi comme quelqu'un me ferait normalement mais bon en même temps tu vois la marque sur le sol donc le dé faut claquer au bon endroit avec le bon combo ok bon j'espère que je vous ai montré les bases donc ça veut dire que si vous avez au level 10 avec elthalas regardez son ultimate si c'est un phoenix il est à zone sachant que alors attendez si je reviens tout on recharge tout tout initialisé je crois qu'au level 20 le phoenix peut être envoyé vers une autre destination ça veut dire je sais pas moi il est claqué ici et vous pouvez le pousser un peu plus loin c'est je vous ai dit en en combat de team en e-sport ouais ça sera puissant ça sera puissant si on veut faire le yolo on va plutôt faire l'augmentation de la présence spirituelle augmente le rayon d'explosion parce que ça va exploser et son temps de recharge pour chaque ennemi touché de 10 secondes vous imaginez donc ça veut dire que si il y a un pack de 5 10 secondes ça fait 50 secondes sachant que je sais plus combien c'est le temps de spawn 40 secondes euh non 50 secondes vous comprenez la puissance de ce truc là dans le danger quoi on va dire je pense avoir fait ma théorie ma théorie mais maintenant il va falloir qu'on fasse notre build alors on va tout rafraîchir on va déjà faire serviteur off on va tout reinitialiser et on va regarder talent par talent donc je pense que la plupart des joueurs voilà et je vais tester après sur un gain personnalisé avec des bots parce que je peux le vivre et je peux me rendre compte comme ça la plupart des joueurs testeront sans doute le remède énergétique c'est à dire alors vous avez remarqué que ça augmente le A, le E ou le D ou des choses comme ça l'infusion gangrenée et l'activation verdoyante déclenche un soin si vous gérez votre heal normalement vous n'en avez pas besoin la convection augmente les dégâts de choc de flamme sur les ennemis affectés par rupture de la gravité c'est le combo c'est à dire ça plus ça ça fait plus de dégâts ça peut être sympa aussi les 3 sont viables accro mana j'ai l'impression que quand même quand on augmente de 15 mana pour vous dire un peu une règle qui était une règle passive avec World of Warcraft un caster sans mana est un caster useless c'est pas avec ces auto attaques de lance de feu parce que si vous claquez votre dé là par exemple c'est Bameuse Boulevard qu'il faut surveiller quand vous les voyez quand vous les voyez ça veut dire que le prochain sort va être plus puissant si vous avez bien lu plus de dégâts dispense de coup de mana ça c'est le moins dangereux et ça 3 personnes si vous êtes paqués attention je répète un caster sans mana ça ne sert à rien ça veut dire que vous pourrez aller sur les lanes claquer vos petites boucles de feu vous ajoutez juste les serviteurs vous allez ne servir à strictement rien je vous montre quand même les dégâts sur les serviteurs au level 21 pour que vous compreniez un tout petit peu vous voyez les dégâts que je fais 39 on va juste voir les choses 39 tour initialisé ok donc moi je dirais ça se joue entre ces 3 je vais prendre accro au mana parce que je pense que la mana est importante pour lui le 2 rendre du mana pour chaque enemy tué pour chaque flamme inutile augmente la portée et la vitesse de rupture je prendrais ça par défaut quand je n'aurai pas tous mes talents mais ce n'est pas ce que je prendrais ça se joue entre ces deux là soit vous êtes comme une nova et que vous savez que vous allez peu mourir que vos placements vont être bien que vous n'allez pas être focus les gens ne vont pas vous focus puissance grandissante est un bustable envenimer des dégâts purs à un moment donné sur quand il y a beaucoup de temps des choses comme ça c'est très utile on passe au talent 7 augmente l'explosion des dégâts d'explosion de bonde vivante ça veut dire que l'explosion de ça là 39 de dégâts sur tous les ennemis quand elle explose elle fait 39 de dégâts ça veut dire que ça augmente de 75% c'est 39 de dégâts bon voilà pour moi c'est dispensable enchantement du faux solaire remplace les prochaines attaques de base par un sort qui inflige 95% de dégâts ça pourrait être sympa ça mais attaque de base par un sort qui inflige c'est qu'un sort trio réduit le temps de recharge des sphères verdroyantes donc ça Wombo combat avec ça pour chaque cible touchée avec rupture de gravité ça veut dire qu'en gros si vous touchez 3 cibles ça fera 6 secondes de réduction clairvoyance ça ne sert à rien pour lui c'est pas son rôle de montrer l'endroit ou une zone c'est soutien vous avez mon avis sur les ultimates phoenix tant que c'est au level 10 vous fuyez la zone explosion pyrotechnique vous essayez de vous éloigner le plus possible un petit peu comme une nova vous savez quand elle a son snipe et qu'elle tire 3 sables voilà ils sont en train de se battre au milieu c'est pas grave on leur laisse leur vie ensuite level 13 augmente la portée de choc de flamme vous avez compris que si vous augmentez avec ça ça fait déjà 50% et plus ça ça fait 100% ça veut dire que vous doublez la portée ça veut dire si je regarde est-ce que je peux cibler ça oui est-ce que je peux cibler je suis obligé de me rapprocher donc vous voyez la portée à peu près jusqu'à la rose et si je fais ça plus ça j'augmente ma portée ensuite bombe vivante se propage en explosion ok c'est pas vers ce sort là que je t'entrais bombe vivante réduit le temps de recharge des capacités de base ces bases c'est ça si j'utilise ces capacités de base et que je déclate ma bombe vivante mes capacités de base sont réduites je trouve pas si mal que ça le bouclier anti sort anti dégâts si vous étiez focus mais ça ne sert à rien pour moi barrière des arcanes alors là je l'avais bien regardé confère un bouclier proportionnel au point de mana ça combine avec celui là le problème c'est que je répète si vous êtes un un assassin normalement vous protégera et vous serez loin de l'action donc pour moi ça ne sert à rien ça ça pourrait être utile mais je ne travaille pas avec la bombe vivante je ne l'ai pas up donc pour moi c'est inutile explosion de bombe ralentit les ennemis ça ça peut être utile pendant 40 secondes 2,5 secondes ça peut être utile donc là je doute entre ces deux en sous-talent et celui-là augmente la durée de l'étourdissement ça veut dire que ça augmente et ça dépouche les serviteurs donc instantanément en gros sur une trilane de serviteurs ça va détruire les trois serviteurs puisque vous allez claquer D et E vous comprenez donc il faut savoir que ça peut être très très pratique est-ce que ça marche sur les mercenaires j'en ai aucune idée pouvoir des arcades 5 secondes dans l'activation vous avez compris qu'il faut claquer tous vos pouvoirs en 5 secondes ça 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 sérieusement j'ai des doutes je ne vais pas vous mentir sérieusement en 5 secondes rend instantanément de la mana ça c'est sûr que la mana peut être indispensable pour chose alors ça peut être un contre de ça soit vous prenez accro au mana et les chaque globe vous allez récupérer de la mana 15 points de mana quand même 15 points ça veut dire que voilà au bout de 10 globes vous avez 150 points de mana de plus sachant que si j'ajoute un niveau au maximum level 20 si je suis de base excusez moi je fais vraiment ma théorie et j'essaye de vous expliquer pourquoi je vais jouer ça et quel est mon choix je sais que c'est long mais bon en même temps l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment je fonctionne je suis à 690 alors je sais pas si j'ai pas récupéré un globe de mana mais non j'ai pas choisi de manière donc 690 400 de mana vous avez une barre deuxième barre mais je répète vous pourrez pas passer tout vos soeurs c'est pas possible c'est pas possible en 5 secondes à part si vous êtes coréen peut être mais moi bon français je sais que 5 secondes c'est quoi c'est court faut pas quoi faut pas dormir on va dire l'augmentation peut être sympa pour chaque et les clars de nexus si vous êtes focus et que vous voulez fuir vous voyez quand même les points de vie 3210 au level chose et j'irai juste vous montrer alors attendez on va choisir les sorts tels que je les prendrai c'est variable je vais dire que je suis vivant voilà l'explosion pyrotechnique voilà la durée d'étourdissement et voilà la dernière partie désolé j'ai fait un petit bug quelque chose c'était vous montrer le dégât pur que vous auriez si vous avez une bolt de un phénix non pas un phénix mais un pyro sur votre tête là on va aller jusqu'au level 1 et on va prendre on va voir les dégâts que ça fait désolé mais je veux absolument et je veux voir ça sur un full artas bon il a il a de l'armure je précise qu'il peut prendre le talent à armure donc là je prends mes talents tels que je les prendrai tri pyro pyro ça ça joue entre les deux mais on va dire ça et voilà allez on ajoute les serviteurs pour que vous vous rendiez compte face à quoi vous allez avoir je vais juste aussi frère le level 10 level 20 1680 voilà 1690 1985 ticus juste rafraîchir j'ai pas fait après ça c'était au level 10 c'est ce que j'ai dit ouais donc ajouter un niveau ça doit augmenter un peu mais bon ça doit quand même tout rafraîchir on va voir ajouter un niveau vous voyez que là au level 20 il vaut mieux avoir 1700 points de vie sinon vous allez vous faire ganker alors on y va check 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 on y va 1680 à peu près de point de vie on voit level 10 950 j'ai envoyé la moitié des points de vie de 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 vous avez vu la sorte d'AOE de zone on va juste recharger un peu le temps regardez l'AOE qui est autour 475 c'est cheaté sur une personne j'espère vous avoir montré comment je fonctionnais comme ça avant même d'acheter le héros je fais ça et je vous le dis ce que je vous conseille c'est qu'à chaque fois qu'il y a un recoup voir un petit peu essayer le héros pour voir qu'est-ce que vous pourrez faire face faire attention aux boules vertes parce que s'il y a des boules vertes s'il y a un personne c'est joué quel thalas il y aura certains trucs qui va améliorer le 3 3 personnes prises quand il y a un bon teamfight sur un point vous avez compris yolo s'il y a un choc de flamme 111 points de dégâts vous avez compris que ça fait très très mal et puis voilà on a fini pour cette partie là je vais continuer après par l'entraînement alors je pourrais faire une coopération mais je vais plutôt faire pour pas gagner de l'xp une partie personnalisée ça veut dire qu'en gros quand j'ai le héros et quand il y a par exemple une nouvelle carte je fais partie personnalisée pourquoi ? parce que la partie personnalisée permet de choisir la nouvelle carte de mettre des bottes ou pas et vous voyez par exemple tombeau je vais cliquer dessus par exemple pour créer une partie voilà et je peux ajouter des bottes ou aucun c'est très pratique parce que tout simplement si je veux voir ce qui se passe dans une carte les timers combien de temps ça prend des choses comme ça c'est parfois mieux qu'il n'y ait pas de bottes je sais pas si vous comprenez ok donc on va se terminer sur ici je vous avais dit que je le récupérais je ne prends pas le skin voilà et on va maintenant parce que là tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire tout ce que je l'ai fait vous pouvez le faire c'est à dire essayer voir les combos les wombo combo les counters les choses comme ça c'est un personnage vous avez compris difficile à contrer quand il y a son ultimate et si c'est la pierre il faut vraiment aller aux choses si vous avez le phoenix vous pouvez quand même gérer un peu plus vers s'éloigner attention à l'évolvant il peut se déplacer voilà je pense avoir à peu près tout dit sur Keltalas je veux juste revenir sur les modèles puisque j'aime bien les choses le modèle maître voilà vous voyez un petit peu ils sont jolis j'aime pas trop le modèle qui vendent un petit peu gazelot des choses comme ça j'attendrai de voir s'il a joué en promo maintenant il faut savoir que c'était à 12,99€ les deux c'est un peu cher pour la valeur du héros donc j'espère avoir été clair les amis on va se revoir pour une deuxième partie où je vais un petit peu jouer contre les bots et tester mon template et après je ferai du road to ça veut dire que j'essaierai de monter mon personnage donc la découverte des talents prendre les premiers talents que comme vous je n'ai pas au départ et puis voilà j'espère que cet anisme vous a aidé un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir en face comment le contrer donc je répète un silence fuir le focus me semble difficile avec telle barre de vie et la longueur l'éloignement qu'il doit avoir même si si vous avez remarqué pour lancer la gravité il faut être assez proche des ennemis parce que la gravité a une certaine portée voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos avis je suis pressé de le voir et je suis pressé de le tester donc on se retrouvera pour une deuxième vidéo parce que là je ne veux pas faire trop sur une game alors ça va être contre des bots personnalisés je vais assez vite le livre et après j'enchaînerai très vite sur une game allez à tout de suite je vais vous raconter les gens ont perdu tout les gens savent leur lumière est extinguie remplacée par un froid pour magique et pire nous nous l'Élves maintenant je vais lutter pour Je suis le prince Kael'thas, et le temps pour un réconing... ... a venu !